bonjour bonjour alors on se retrouve de nouveau pour notre dernier bloc alors bloc numéro 4 page numéro 7 on va construire devinez quoi une cascade on a fait les cascades alors dans un premier temps on va coller nos petits rabats et puis après on verra la construction sur le sur le bloc sur la page numéro 7 alors en bas du bloc ici on va positionner au milieu du bloc au milieu de la page parce qu'il est plus étroit il ne fait que 21 au lieu de 25 c'est là non c'est ça il fait 21 au lieu de 25 donc il manque 4 cm donc il faudra mettre 2 cm de chaque côté alors ce rabat il fait donc 21 cm sur 19 et demi on va faire un pli à 16 et demi et à 17 et demi toujours notre petit gousset de 1 cm donc 19 et demi un pli à 16 et demi un pli à 17 et demi et on le positionne à 2 cm de chaque côté pour pouvoir le centrer c'est important parce que celui de dessus ça va être pareil et ça va faire la fermeture donc il faut qu'il soit bien en face alors un petit repère c'est pas du luxe on fait ça tranquillement alors on enlève nos petits scotch on fait attention aux petits gousset on positionne et c'est toi on positionne ça à sa place bien au bord du bloc et voilà alors ceci étant on va faire celui du haut alors celui du haut c'est pareil il fait 21 donc il va falloir faire toujours pareil nos petits repères de chaque côté pour être sûr de bien le centrer sur le bloc et pour qu'il soit bien en face de l'autre alors celui ci il fait 21 cm donc sur 14 et demi et on plie à 11 et demi et à 12 et demi 14 et demi on plie à 11 et demi et à 12 et demi pour faire le même gousset que l'autre donc celui ci on le colle tout en haut de du bloc il va venir se mettre sur l'autre pour non c'est souvent je sais plus on me regarde et je ne sais plus c'est celui là qui est dessus c'est précis hein l'air de rien on le positionne bien et une fois bien positionné on n'a plus qu'à coller voilà celui ci il est collé alors donc maintenant on a nos aimants à mettre pour la fermeture donc ici on va mettre trois aimants pour fermer le celui du bas sur celui du haut alors toujours pareil nos petits scotch à l'envers positionné à la bonne place en face attention parce que là comme il n'y a pas de papier c'est encore assez flexible on va dire de bien maintenir celui d'en bas en face des fois il faut un peu les les aider à se mettre en face on est bon on est bon on est bon on peut appuyer voilà et on finit toujours toujours en faisant bien coller le scotch voilà hop ça c'est fait alors pour l'intérieur ici on va faire notre cascade décalé avec quatre cascades voilà ce que j'ai choisi pour faire ça donc c'est celui où il ya la carte comme ceci je vous montre l'envers donc quatre cascades on va les couper à 16 cm sur 13 ans et on fait un pli à 11 puisque notre languette de 2 cm est à l'intérieur des fans c'est là j'ai tout collé parce que depuis qu'on le fait on l'a fait à tous les blocs alors j'espère que quand même maintenant il n'y aura plus de problèmes vous arriverez bien à le faire alors vous savez que quand on prépare nos cartes pour les enfiler dans nos fentes on commence toujours par celle du bas une fois qu'elle est collée on met celle au dessus celle au dessus et celle au dessus alors ici sur le côté on a un centimètre et demi ici à la première ici un centimètre et demi un trait ici pareil un centimètre et demi un trait que j'ai pas effacé d'ailleurs tiens je le vois je vais pas effacer partout celui-là il m'a échappé eh ben viens ici toi celui-là il m'a échappé voilà ici pareil un centimètre et demi sur celle-ci et elles sont séparées de deux centimètres et demi alors on fait notre cadre comme d'habitude un centimètre et demi un centimètre et demi un centimètre et demi quand tout est fait quand tout est tracé ici on trace notre premier de 16 cm la fente de 16 cm ici on va la décaler d'un centimètre attendez que je dise pas de bêtises ah non de 2 cm 2 cm donc ici on la décale de 2 cm et on fait une fente sur 16 ici on va donc la décaler de 4 cm par rapport à notre trait de 1,5 on va la décaler de 4 cm ça va nous faire encore une fente de 16 cm et ici on va la décaler de 6 cm et on fait notre fente de 16 cm donc je répète la première elle est contre le 1,5 et 1,5 la deuxième elle est à 2 cm du trait de 1,5 la troisième elle est à 4 cm du trait de 1,5 et la quatrième elle est à 6 cm du trait de 1,5 et vous allez arriver ici bon là s'il y a 1,3 c'est pas bien grave parce qu'il y a toujours les épaisseurs de trait et les fentes c'est toujours pareil ça laisse toujours un petit peu donc moi par exemple je dois pas avoir tout à fait la même dimension voilà là je les ai les 1,5 et là j'ai 1,4 ça c'est normal c'est les épaisseurs de trait c'est pas grave franchement celui qui voit ça moi je suis maniaque mais alors là après ça devient bref donc j'ai enfilé toutes mes cartes j'ai collé mes languettes dessous et par dessus mes fentes j'ai rajouté un bout de scotch pour bien coller mes fentes pour les solidifier et puis là je rajoute toujours un bout de scotch parce que vous savez que quand on a une cascade dessous on peut rajouter une photo donc pour que ça bouge pas quand même si vous travaillez avec le scotch n'hésitez pas à en mettre un bout de plus pour bien coller la page ici alors sur le rabat du haut on va ajouter également une petite cascade sur le côté comme ceci et on va la laver je pense qu'elle doit faire oui ça fait juste 11 cm donc vous allez avoir aller 2 mm en haut et en bas c'est toujours pareil c'est l'épaisseur du trait vous la centrez quand même ici de façon attention qu'elle soit pas sur notre petit gousset ici hein il faut le laisser libre parce que quand ça va se plier il faut pas que la carte gêne donc ici on va coller notre carte qui fait donc 18 cm sur 11 et on plie à 16 hop et voilà une fois que c'est collé elle est en place donc ici mon papier je l'ai mis en deux temps j'ai utilisé des chutes puisqu'on arrive en fin d'album donc j'ai mis celle-ci je vais mettre celle-ci et là au milieu je mettrai mon petit galon de toute façon ce papier on va le retrouver en bas donc là c'est fait après sur celui du bas c'est plus facile la carte elle va être vous y voyez oui la carte elle va être collée comme ceci alors moi j'ai maté avec du craft et comme ça se voit j'ai mis un morceau de papier parce que là j'arrive enfin je sais ce qu'il me reste donc du coup j'ai recouvert d'un papier c'est pas obligatoire et je voulais expliquer ça je le fais parce que moi mes albums ils sont à vendre et je trouve que c'est plus joli d'avoir du papier que du craft maintenant après ça c'est chacun ses goûts de toute façon une fois que vous mettrez la photo le papier on le verra pratiquement plus donc bon moi je le mets pour voilà parce que je suis perfectionniste et que j'aime bien que ce soit joli et propre donc ici on met la carte comme ceci et à côté on met une chute de papier pour compléter le tout voilà pourquoi j'ai mis ce papier là ici le petit bout qui me manquait que j'ai mis là on le retrouve ici en bas essayez de pas trop mélanger là c'est toujours pareil normalement j'allais dire la technique de base c'est mettre 3 papiers différents sur la même face maintenant après c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire mais si on peut c'est bien de le faire alors ensuite ici sur cette partie là j'ai mis un papier totalement uni pour pouvoir faire ma petite décoration ça sera comme ça et ici quand ça sera fermé je mets celui-ci on retrouve notre bateau voilà ce que va donner votre page une fois terminée alors bah écoutez on a le temps je vais le coller bah oui directement c'est pas la peine d'attendre donc on va commencer par coller notre cascade parce que c'est ça le plus périlleux pour arriver à la centrer correctement sur notre page de base donc là je suis petite donc je me mets debout pour mieux y voir parce qu'il faut vous dire que moi je suis naine voilà une fois que c'est collé ça bouge plus et on va enlever tous les scotches qu'il y a derrière et là il y en a beaucoup puisque on a mis nos scotches sur nos feintes et comme on a 4 cascades on a donc 4 scotches supplémentaires plus le petit scotch qu'on a mis là même si vous faites à la colle mettez le scotch sur vos feintes parce que ça va les consolider et ça évitera qu'elles se déchirent aux manipulations même si vous travaillez à la colle moi même quand je travaillais avec la taquiglue je mettais mon scotch là pour consolider tout ça voilà alors calmement voilà et après c'est toujours pareil un petit coup de plioire pour parfaire le travail que tout soit bien coulé les angles, les coins, les bords voilà alors ensuite on va lever la poubelle là c'est pas très joli tout ça alors ici on va faire le bas ce sera plus facile pour la caméra donc alors premier temps on colle notre carte emplacement photo à sa place bien centré voilà aujourd'hui c'est tout indirect parce que comme il n'y a pas beaucoup de c'est à dire j'ai avancé sur la sur la cascade quand même j'ai déjà travaillé hors caméra justement pour éviter que ce soit trop trop long voilà il va falloir tricher voilà parce qu'il était passé dessous voilà et ensuite mon dernier papier j'ai positionné des petits tampons mais ça vous savez je vous l'explique après à la fin quand on a tout collé tout à lever on voit la décoration on arrive bientôt à la fin page numéro 7 après il nous reste la page numéro 8 on collera les blocs à l'intérieur de notre couverture qui est déjà prête et puis le tout sera joué on aura fini voilà alors après on va coller l'image de dessus de grande chance pour que je mette un petit galon pour rester dans le même thème du début de l'album depuis le début un petit galon sur les premières pages là il n'y avait pas trop trop de place pour le pour les décorations pour les tampons alors du coup j'ai pas j'ai pas trop chargé bien sûr voilà alors le bas c'est fini maintenant on va faire le haut alors l'intérieur du haut on met d'abord celui-ci qui est en haut et voilà je vais encore se relever sinon j'y vois rien on enlève toutes nos protections voyez pourquoi je le fais pas ça d'habitude en direct parce que bon je reconnais que c'est pas très c'est pas très intéressant quoi disons que là comme il n'y a pas beaucoup de travail ça me permet de rester avec vous mais quand c'est pas fini et qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière je préfère le faire hors caméra pour vous c'est quand même plus agréable voilà et ensuite on va venir mettre le dernier ici donc là attention il y a les aimants et voilà les derniers scotch de la page numéro 7 alors pour vous donner un ordre d'idée de quantité de scotch tiens par exemple je l'ai noté justement pour qu'on sache à peu près combien on met de scotch pour l'album complet qui est quand même assez volumineux il y a quand même pas mal de puis moi je l'ésigne pas j'avoue j'en mets beaucoup j'ai utilisé je l'ai marqué sur un petit papier évidemment le petit papier il est pas là où il faut voilà j'ai utilisé 7 rouleaux de scotch 7 rouleaux comme ça voilà bon je vous marque pas parce qu'il y a des endroits où j'ai mis du 6 mm des endroits où j'ai mis du 3 mais c'est tellement rare que c'était pas la peine de le noter mais des j'allais dire le scotch de 9 mm qu'on utilise le plus souvent et bien pour un album comme ceci il y a 7 rouleaux de scotch voilà alors maintenant voyons un peu la décoration donc sur la page ici j'ai donc travaillé sur mon papier uni une petite décoration c'est uniquement des chutes de papier que j'ai découpé alors un petit imbre qu'il y avait la baleine le crabe ici c'est attendez je vais vous lever ça quand même voilà ici c'est une petite terre là que j'ai découpé là c'est pareil c'est des fonds de papier où il y a de l'écriture comme ici bon là j'ai mis ma petite étiquette coupée en deux ici c'est pareil c'est dans le papier entre terre et mer c'est marqué en français donc il faut pas hésiter à s'en servir et donc vous voyez après je joue avec le volume c'est à dire qu'il y a des endroits où je mets deux couches de mousse d'autres une seule couche ou carrément j'utilise quelquefois un petit bout de carton pour surélever donc vous voyez c'est tout 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 le j'allais dire tout l'intérêt du truc c'est le volume vous voyez ça se voit bien là et du coup c'est ce qui donne un peu justement ce relief et qui donne un peu de vie à notre décoration donc sur la page ici j'ai juste mis un petit mot en bois ici et maintenant que j'embosse toujours pareil dans une couleur chocolat un peu brillante enfin brillante c'est satiné c'est pas il n'y a pas de paillettes c'est satiné alors ici j'ai en fait ça c'est un seul tampon et j'ai découpé les mots scène de vie instant volée photographie de ces petits moments du quotidien j'ai simplement me suis simplement amusé à découper chaque mot peut-être qu'ici je ferai un petit tampon aussi je vais voir quand je profine un peu après à la fin je des fois je rajoute des petits trucs parce que je trouve un peu vide là je sais pas je verrai parce que ben il ya comme il ya nos aimants aussi je vais pas mettre trop d'épaisseur alors ici en haut juste un petit tampon ici shooting photo pour pas cacher quand même le voyez il est là le petit le petit bateau que j'ai utilisé là il est là sur le papier donc dans une chute de papier je l'ai récupéré je l'ai découpé donc ici je mettrais certainement un petit galon je pense je vais voir si ça tient et ici j'ai simplement mis parce que c'est quand même très chargé on a les deux cartes voyez même là j'ai pas voulu mettre quatre cartes je trouvais que ça faisait trop chargé donc j'en ai mis que deux la voiture et la montgolfière et au milieu j'ai mis du papier uni parce que je trouvais que mon fond déjà était très chargé voilà donc je trouve que là ça s'accorde bien avec les couleurs et ça suffit largement c'est pas la peine de mettre quatre cartes du coup il m'en reste et un petit tampon ici le plus doux bonheur est celui qu'on partage voilà je vous ai tout montré je vous ai tout montré donc là encore pareil 4,5,6,7 pas trop loin là ça cache un peu le tampon mais si vous faites attention peut-être le tampon un peu plus de là on peut en mettre une quand même 8 minimum puisque je vous dis toujours qu'on peut en mettre sur surtout là il y a des unis donc on peut en mettre aussi donc voyez ça fait encore facilement une dizaine de photos encore j'ai pas compté on comptera à la fin quand on fera le final je regarderai combien il y en a en tout voilà donc notre page numéro 7 elle est terminée on peut la travailler de l'autre côté maintenant puisque on arrive à la fin du quatrième bloc donc ça c'est le quatrième bloc et la page numéro 7 et la prochaine vidéo ce sera la page numéro 8 et on aura fini après on collera nos blocs sur la reliure sur notre accordéon que nous avons fait au début voilà et bien je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo on se retrouve allez au revoir tout le monde merci beaucoup au revoir